Si vous êtes un petit peu sur Twitter, sur Soundcloud, sur YouTube ou bien encore que vous regardez encore la télé, on ne juge pas. Pas vraiment le registre habituel d'Angèle et pourtant c'est la même voix. Vous avez sûrement vu passer le remix de Sayan avec la voix IA d'Angèle réalisée par LNK. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va créer des remixes de hit français à ses bressons à l'aide de l'IA. Et le tout accompagné du seul Elulink, LNK. Comment ça va mon gars ? On est ensemble, je suis sur la chaîne de Cosmo les gars. C'est vraiment là où il faut être en fait. Bah oui. Non en plus, t'avais plus de buzz que moi à l'époque. Ah j'avais une petite chaîne YouTube secrète à l'ancienne. C'était quoi le nom déjà ? Euh... Frérot. Non non, top secrète, top secrète go. Si y'en a qui reconnaissent, vous êtes très très chaud. Comme je te l'avais déjà dit, perso je te connaissais déjà en tant que beatmaker. Mais quand j'avais écouté la cover que t'as fait du coup pour le son Sayan, pour ensuite rajouter la voix d'Angèle par-dessus, c'est très très fort. J'ai pas fini de chanter, au moment j'peux sauter. J'avoue, j'ai réussi à un peu mixer le côté prod, ingé son, artiste, tout ça dans le même truc. Bah de ouf ! Ouais, enfin en fait ça m'a fait un beau tremplin en vrai, je suis refait. Du coup ça a eu un impact sur ton Spotify, d'ailleurs LNK, TypeGit, LNK, tout en fait. Tu peux taper LNK, n'importe quelle plateforme les gars, vous allez trouver. Mais du coup ça a pas mal aidé niveau tremplin genre sur toutes les plateformes en vrai. Quelques abonnés sur YouTube, ça fait plaisir. Surtout Twitter hein, parce que c'est là que ça a pété. Spotify bon on a un peu triplé quoi, triplé le nombre. Mais bon ça que c'est un peu difficile de convertir, tu vois les gens qui sont venus pour une cover IA à carrément mon taf perso. Donc c'est un peu compliqué. Ouais c'est sûr, mais quand même très quali, donc hésitez pas à aller checker ça. Le but ici ça va être de faire les covers les plus qualitatifs possibles. Bon, même si c'est des covers un peu bressons encore une fois. Pour chacun des sons qu'on va remix, je serai chargé de refaire les prods dans un nouveau style. D'ailleurs LNK va cover les sons sur les nouvelles prods. Parce que forcément si j'ai bien compris, si tu demandes à une IA de mettre la voix d'Angèle à la place de celle de Naps ou Big Auto Tune, ça va pas rendre aussi bien c'est ça ? Ouais forcément on va entendre un peu l'accent marseillais du Naps, tu vois. C'est pas trop adapté pour la voix d'Angèle. On va remix deux sons. C² le S, grand classique d'Angèle bien entendu. Et le deuxième son ce sera Kado, le street classique de Tariq et Nabil. D'ailleurs du coup, t'es confiant de la sélection, tu penses qu'on va faire un truc carré avec ça ? C'est sûr on est obligé. Dans tous les cas le décalage il sera marrant, ça rendra bien. N'hésitez pas à faire les paris de votre côté et on passe directement à la composition du premier morceau. C'est parti. Alors, on veut faire un remix de cette prod pour Angèle. Donc va falloir faire pas mal de modifications. Niveau BPM de base on est à 137, là je suis passé à 100. Ensuite j'ai tout simplement repris la progression d'accord du son de base. Progression d'accord du coup qui fait ça. C'est la progression d'accord de base. Du coup, je l'ai repris mais j'ai un petit peu pimpé les accords. Et ça nous donne ça. Je vais déjà commencer à rajouter par dessus une petite basse. Histoire d'avoir un petit rythme, une petite mélo. Voir ce que ça donne. Je trouve que c'est lourd comme ça. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Ça, je commence déjà à ne plus avoir de batterie sur ma caméra. Je finis la prod et on se retrouve juste après. Ok, je pense après beaucoup de galères avoir réussi à faire un remix pas trop mal. Pendant que je faisais ma prod, j'écoutais un petit peu les sons d'Angèle pour pouvoir m'en inspirer. Et il y a un truc que j'ai pas mal remarqué. C'est que dans pas mal de ces sons, elles utilisent des presets, des sonorités un petit peu goofy. Genre des trucs un petit peu spécieux, un petit peu crazy crazy. Ah putain. Ah oui. Ok. Du coup, j'ai eu une petite idée. Sur ma progression principale, j'ai fait une petite automation du pitch bend. Pour donner un petit effet sympa à certains accords. Bon, faut que je fixe le mix vite fait parce que là, ça grésille. Mais vous allez voir ce que ça donne. Bon, je trouve ça assez sympa. Par-dessus, j'ai joué ces mêmes accords sur des mallettes. On a aussi quelques contre-mélo. Elles sont assez particulières, mais j'aime bien comment ça rend. Bien évidemment, on a aussi notre petit pattern de basse qui varie selon le moment dans l'arrangement. Et enfin, on a deux patterns de drums différents. Très très classique. Et ensuite, on a celui-là. Du coup, c'est des rythmiques que j'alterne au fur et à mesure du son. Et tout ça ensemble, sans le mix final, ça donne ça. Je pense qu'avec un bon mix et la voix d'Angèle, ça peut rendre plutôt bien. Je me dis ça parce qu'à certains moments, déjà, avec la voix de Naps, Nino et Gazo, en vrai de vrai, ça flingue un petit peu. Genre là. Bon, forcément, les voix sont ultra étirées pour match le BPM. Et en vrai de vrai, je trouve qu'il y a un bounce. Il y a un truc sympa. Clairement, hâte de voir ce que LNK va faire dessus. Donc, allons voir comment ça se passe de son côté, tout simplement. Yo, du coup, on se retrouve pour l'explication, la team. Désolée, la timeline de cette vidéo n'a aucun sens. J'ai eu le temps de faire la petite fresh cut. Entre-temps, le petit dégrados. Parce qu'en fait, on a tourné l'intro et l'outro avant que je fasse l'explication-là. T'inquiète. Donc déjà, pour commencer, il y a le frérot Cosmo qui m'a envoyé la prod. Mais je la trouve un peu trop lente, donc au final, j'ai décidé de l'accélérer. Et là, ça va être le moment de poser ma voix pour de vrai, les amis. Ce que j'ai fait, on a un petit début de refrain. On rajoute des petits bacs en stéréo et des petites ambiances aiguës. Très important, quand tu fais de la pop, tu vas faire des petites armeaux comme ça, de la mélodie de base. Après, j'ai attaqué le couplet direct, que vous pouvez donc retrouver juste ici. Et voilà, en vrai, du coup, j'ai taffé ça comme ça. Et là, maintenant, on va le passer dans l'IA. L'IA, concrètement, ce que ça fait, c'est que ça prend la voix d'un a cappella et ça applique le timbre de quelqu'un d'autre par-dessus. En l'occurrence, celui d'Angèle. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté une à une à chaque piste comme ça et je t'ai fait passer là-dedans. Du coup, l'outil qui te permet de changer la voix. Du coup, comme modèle, on a pris celui d'Angèle et après, tu viens sélectionner un à un tes petits a cappella comme ça. Converte et c'est parti. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que j'ai mis le pitch en plus 3 parce que j'ai pas la voix assez aiguë, tu vois, par rapport à celle d'Angèle. Donc, c'est normal. Et du coup, n'oublie pas de pitcher la prod de plus 3 aussi très important. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui me demandent pour le mix. Et en fait, le mix, je ne fais rien. Tu vois, frérot ? Personne ne m'ammerde, je ne fais rien, je suis tranquille. Je mets de la reverb, frérot, la Valala Vintage Verbe, la Classico. Le seul mix que je fais. En fait, comme le modèle est déjà entraîné sur des voix mixées, si tu rajoutes des compresseurs, des EQ, mais EQ, ça peut être nécessaire si il y a des mauvaises fréquences, mais généralement, il n'y en a pas. Quand c'est un modèle de qualité, tu vois. Donc là, petite reverb, et puis franchement, c'est fini. Du coup, merci au frérot Cosmo pour l'Angèle Typebeat, quoi, de CKLES. Il a régalé. Et du coup, c'est parti pour la réaction. Mes cheveux vont pousser de quelques centimètres. En fait, la partie réaction, ce n'est pas pour tout de suite. Déjà, il faut faire le remix de cadeau. Je sais, le montage n'a aucun sens, mais on fait comme on peut, ok ? Donc, transition, c'est parti. Ok, je viens d'avoir une bête d'idée pour le petit remix avec PNL. Là, j'ai extrait l'instrumental de cadeau de Aya Fit Tiacola, du coup. Et je les pitch de trois semi-tons vers le bas. Ce qui rend du coup l'instru un petit peu plus grave. Et j'ai baissé le BPM de l'instru. Ce qui fait un truc un peu plus laid back. Ça va, monsieur ? Ah, je suis bien. Écoutez ce que ça donne. Ça fait très, très PNL, je trouve. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de décomposer un petit peu la mélodie de guitare. D'abord au MIDI, mais je vais la rejouer à la guitare juste après. De ce que j'ai compris, c'est à peu près composé de trois parties de guitare. Une première qui ressemble à ça. Une deuxième piste de guitare qui donne ça. Et une troisième, j'ai l'impression, qui donne ça. Et du coup, ensemble, ça donne un truc très, très approximatif. Mais je crois que c'est à peu près ce truc-là. Bon, comme je ne suis pas très bon, je vais faire note par note. Et après, on va s'arranger. J'ai découpé, étiré, jusqu'à ce que ce soit carré. Et par-dessus, j'ai pu rajouter, du coup, la petite mélode belles qu'on entend dans l'instru. J'ai un peu modifié. Normalement, c'est que cette partie-là qui se répète. Mais je trouvais ça plus sympa de faire une deuxième partie avec un pattern un peu différent. Pour l'instant, je suis assez content, on se rapproche du délire de fou. Et maintenant, en réécoutant, il me manque encore des mélodes de guitare. Elle est lourde, la mélo. Je veux la même. C'est cavé. Maintenant, je vais faire le pattern de drums. Vas-y, on va prendre des trucs un petit peu afro. Ok, j'ai fini le remake de la prod de cadeau. C'était long, c'était très, très long. Ça m'a pris 7 heures, voilà. Je voulais que ce soit le plus quali possible. D'ailleurs, je me tâte à rendre accessible les différents remakes. C'est un truc que je fais relativement souvent. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je serai peut-être un Patreon. Niveau drums, je pensais que ça allait être deux spi. En vrai, ça m'a pris fou le temps. Parce qu'il y a genre 6 patterns de 808 différents dans le son. Et du coup, toutes les drums ensemble, avec un des 6 patterns de 808, ça donne ça. Oh, elle est trop sa voix, elle est un peu saturée. Et tout ça ensemble, ça donne ça. Je trouve que c'est quand même vraiment pas mal accurate. Donc, j'envoie ça à Elen K. On va voir comment ça se passe de son côté. C'est parti. Bon, je pense qu'après coup, on peut peut-être dire que les choix de remix étaient un petit peu trop des choix de Golemont. Peut-être. Juste un peu, juste un peu. Bon, en vrai, c'était peut-être un petit peu prévisible. Remplacer à la fois Naps, Gazo et Nino par Angèle. Ambitieux. Mais c'est ça qui était technique aussi, c'est que leur couplet, ils s'enchaînent, ils parlent l'un sur l'autre. Enfin, du coup, à la limite, quand ils sont plusieurs, ça passe, tu vois. Mais juste pour une personne, je sais pas, c'est chelou. Angèle DMVflow, frère. C'est vraiment ça, en plus. Du coup, j'ai supprimé des mots et tout, pour que ça colle, machin. Enfin, j'ai un peu galéré. Bon, on va voir ce que ça a donné, hein. Perso, j'ai écouté vite fait un extrait, pour pas trop me spoiler. Mais de ce que j'ai écouté, ça a l'air au moins marrant. Peut-être pas le plus gros banger qui existe, mais au moins, ça sera Golemont. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, au final, petit flop pour le remix de Cado avec PNL. L'idée était pas assez intéressante, donc ça l'a pas concrétisé, malheureusement. Ça, ça s'allume pas assez de l'original. Puis même, t'sais, en mélodie, je pense qu'il y a pas grand-chose à apporter, au niveau décalage, tu vois, des voix, machin. J'ai commencé, mais j'ai pas poussé. On va juste écouter le remix d'Angèle, du coup. Dès que t'es prêt, on s'écoute ça. Vas-y, let's go. C carré le S par Angèle. Let's go. Ah ouais, le BPM, il est ultra rapide, du coup. Ça, du coup, c'est accéléré. C'est carré le S, j'suis dans le carré, la haine. Oui, vu ton j'te paye en S, S, c'est ça qu'j'en ai pris 6. Ça t'verra plus qu'à la pêche, j'ai recompté la guiche. Et il manquait un verre, pas, mais tu m'as rien dit. J'parle qu'à mes avocats, un peu comme Montana. C'est caravana, y'a vingt mille dans la panne, comme y'a vingt mille dans la panne. J'vois esquiver la drogue, c'est une art sur le go-time, c'est mieux que ton état du cas. Ce soir, on sort, j'me fais belle, girl, c'fais trop sexy. J'suis avec Fnab, CNI, ça sent encore le single, toi ici. Encore single, là ici, j'parle en NSI, j'parle en XO. Pressing en plus de sachets, pour baby Gigi Michou. C'est carré S, ça rend bien comme ça. J'avoue, cette partie, elle est pas mal, là. Ouais, ouais, c'est ça. J'trouve, le refrain, il est carré le S, carrément. J'trouve, ce qui fait bien Angèle, tu vois, c'est l'entrée dans le couplet. Vu que t'as mis, t'sais, très peu de drum. Bon, c'est pas le flow d'Angèle, tu vois, mais... On a fait ce qu'on a pu, tu vois. J'pense qu'on peut se poser et réfléchir à un truc plus sérieux. Ça peut tenter de faire un vrai hit. Donc, si ça vous intéresse, faites péter la barre des likes à 100 000 pouces bleus. On tente de faire un truc. Minimum, minimum 100 000. Alors, en vrai, je sais pas à combien, mais si on voit que c'est un truc qui peut intéresser, on va le faire. Ce qui pourrait être intéressant, je pense, pour un épisode 2, c'est carrément créer un son original, mais avec des voix. Ok, ok, j'aime beaucoup l'idée. Ça, ça peut être sympa. Dis ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, allez streamer LNK. Perdu sa mère, dispo sur toutes les plateformes. Pour le coup, un vrai single. Il n'y a pas d'IA là-dedans. C'est genre bien rock, opening de séries, d'animé, tu vois. Mais voilà, ça a chanté, ça a chanté pour de vrai. Et en plus, c'est vraiment chaud. Pour le coup, mon petit coup de cœur perso, c'est Love for Anto. Je me suis pris un petit peu en retard, du coup, mais Kalbanger, le bouga du talent. Faut le dire. Ça, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et ciao.